Eh toi ! Enfoiré ! Dead Space 3 est incontestablement le Dead Space le moins apprécié de la saga, même si on a vu dans la précédente vidéo qu'il y avait bien pire avec Dead Space Ignition. Lourd gameplay. Après les ventes insuffisantes de Dead Space 2 aux yeux d'Electronic Arts, le studio exigera quelques intégrations pour rendre le gameplay plus immersif, sans que ça ne coûte plus d'argent aux joueurs. Les principaux reproches faits à Dead Space 3 concernent son atmosphère horrifique qui a presque complètement quitté la saga, un gameplay un peu brouillon dans certaines phases, et surtout, des micro-transactions juste au cas où ces abrutis de joueurs n'auraient pas payé leur jeu assez cher. Surtout que le jeu a quelques problèmes de connexion pour la coop. Rien de bien méchant, mais c'est quand même un peu embarrassant quand ça arrive en plein live. Très bizarre, très bizarre cette coupure, aucune explication, on a dû relancer les streamlabs et tout, genre, trop bizarre. Bah désolé. Les streamlabs voulaient même pas arrêter le stream, il n'y a rien. Heureusement, il y a une solution pour pallier à ce genre de problème. Ce qui nous amène au sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN. Surfshark VPN est un réseau virtuel privé qui permet de protéger sa connexion internet, ses données personnelles, et de choisir la localisation de son ordinateur et de son smartphone. Oui, c'est un smartphone. Après quelques problèmes sur Dead Space 3 et en me baladant sur les forums de EA, j'ai découvert que l'utilisation d'un VPN pouvait permettre de contourner les problèmes de connexion sur certains jeux comme Dead Space 3. Et je m'intéressais à l'usage d'un VPN depuis un moment car certains films ne sont pas disponibles en France sur des plateformes de vidéos à la demande que j'utilise. Par exemple, le film Manicent of Newark, un préquel des Sopranos, n'était pas disponible en France à sa sortie sur OCS1. Mais grâce à Surfshark VPN, je peux me relocaliser aux USA pour voir le film. Aussi, ça peut éviter d'avoir ces données qui sont revendues et utilisées pour des dessins embarrassants. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez 85% de réduction ainsi que 3 mois gratuits grâce au code EXITIUM. Il y a également une garantie de remboursement sur les 30 jours d'utilisation, donc aucun risque d'essayer Surfshark. Merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à ce genre de financement que nous pouvons produire la saison 2 des Chroniques du Chaos. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Dead Space 3 sera le tout dernier épisode de la saga et il faudra attendre 10 ans avant que la licence ne revienne avec un remake du tout premier jeu développé par un nouveau studio. Car peu de temps après la réception de Dead Space 3, Visceral Games met la clé sous la porte. En attendant la sortie de Callisto Protocol et du remake de Dead Space, on vous invite à nous suivre dans l'aventure cauchemardesque de Dead Space 3. La production de Dead Space 3 commence juste après la sortie du 2 en 2011. Suite aux ventes insuffisantes de Dead Space 2, le projet d'en faire un troisième a failli être annulé. Le jeu est produit par John Calhoun et dirigé par Ben Wanat, à qui en doit la création des Nécromorphes et qui travaille sur la saga Dead Space depuis le tout premier jeu. Bien sûr, à la musique, on retrouve une nouvelle fois Jason Graves qui a participé à la composition de tous les jeux Dead Space. Le jeu se déroule sur Tau Volantis, une planète au climat frigorifique qui serait à l'origine de l'invasion des Nécromorphes. Et l'exploration de cette planète sera compliquée par une entité céleste bien plus dangereuse que les Nécromorphes eux-mêmes. Timmy ! Rosel, sortez-nous de là ! Hello there ! Les environnements conceptualisés par Patrick O'Keefe sont plus ouverts et les extérieurs impressionnants ne sont pas sans rappeler les influences de Alien, The Thing ou les nouvelles de Lovecraft. La technologie présente sur cette ancienne base est beaucoup moins avancée pour avoir un caractère plus familier. L'histoire aurait également été inspirée des écrits de Erik von Daniken, un auteur suisse de plusieurs livres qui revendiquent des influences extraterrestres sur la culture humaine primitive, y compris le best-seller Chariots of Gods. Now, Pluto was discovered in this century. So, here we have the mystery. How could they know about Pluto? I would suggest they must have had teachers from heaven, teachers from the sky. Does that mean a priest that is interpreting his gods or... I really mean from heaven. That means being from outer space. Let's call them extraterrestrials. And I would not suggest this if we would have only this example or this indication, but we have them all over the world, as I will show you. Daniken est très peu considéré par la communauté scientifique pour ses théories pseudo-scientifiques, et une référence lui sera faite avec le personnage de Danik, le principal antagoniste de l'histoire. Dans la vidéo précédente sur Dead Space 2, on a beaucoup parlé des médias dérivés qui ont servi à promouvoir le jeu. Le marketing a pris une place très importante pendant le développement, à tel point qu'il a lui seul englouti la moitié du budget alloué au jeu. Pour Dead Space 3, EA n'avait carrément pas la même démarche. Seuls deux petits romans sortent avant Dead Space 3, l'un donnant des informations sur les monolithes, et l'autre sur Carver. Il n'y a plus de films ou de jeux vidéo développés en parallèle. Et personnellement, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose au vu de la qualité des derniers médias. Mais ça confirme que le studio comptait communiquer différemment sur ce jeu. Brian Evanson, qui avait écrit Dead Space Martyr, travaille sur le nouveau roman pour faire la jonction entre Dead Space 2 et Dead Space 3. Dead Space Catalyst raconte l'histoire de Gen C et East Van, deux frères qui ont grandi sur Vindwaga, une récente colonie où différentes villes vivent dans une pauvreté extrême, protégée sous des dômes. East Van est emprunt à des violentes crises de paranoïa et finira par commettre un acte irréparable qu'il enverra en prison. Gen C, son frère, semble déterminé à le retrouver, mais les gardiens semblent lui cacher la vérité sur les raisons de son incarcération. Sans vous en dévoiler plus sur cette histoire, elle nous en apprend davantage sur les recherches scientifiques qui ont été réalisées autour des monolithes. Ben Ouadat comptait revenir sur l'atmosphère du premier jeu et apporter un maximum d'explications sur les monolithes et les nécromorphes, car de nombreux joueurs avaient manifesté ces demandes. Son objectif était de revenir sur une atmosphère horrifique, similaire au premier jeu, et de renforcer les mécaniques liées à l'ingénierie pour convenir à la profession d'Isaac. Si le jeu a effectivement développé l'origine des nécromorphes, l'histoire sera tout de même désapprouvée pour son traitement en surface. Ellie, qui était un personnage charismatique dans Dead Space 2, est désormais réduit à un simple rôle d'intérêt amoureux pour Isaac. Et notre héros est désormais un adolescent qui jalouse son nouveau compagnon. Ce choix de traitement sera très critiqué par les fans, qui voulaient voir plus d'horreurs cosmiques et moins de drames amoureux. Le jeu était bien parti pour être le dernier de la saga, et il devait clore toutes les intrigues liées à l'univers. Et il intégrera enfin le mode coopératif tant attendu par les fans. Comme on l'avait déjà dit, ce mode n'avait pas pu être mis en place dans les précédents Dead Space pour des raisons de manque de temps et de restrictions budgétaires. La coop devait initialement être jouée avec un Shadow Isaac, une sorte de reflet halluciné de la dégradation psychologique du joueur. Finalement, EA suggère une approche plus traditionnelle avec un autre personnage identifiable et tangible pour des raisons de compréhension et de cohérence. L'idée du Shadow Isaac a finalement été abandonnée pour laisser place à John Carver, un personnage que je trouve malheureusement trop peu développé pour un personnage jouable. Mais bon, j'imagine que si je voulais apprécier le personnage en découvrant Dead Space 3, je n'avais qu'à acheter le roman Dead Space Liberation. Con de joueur que je suis ! Dead Space Liberation est un roman graphique écrit par Ian Edginton et Christopher Shai, qui avait déjà travaillé sur le précédent roman graphique Dead Space Salvage. Liberation est un préquel à Dead Space 3 et nous suivons l'histoire de John Carver. Sa femme et son fils sont mis en danger lorsque le site où elle travaille est attaqué par des fanatiques qui cherchent à atteindre le monolithe qui est étudié. Carver parcourt le site à la recherche de sa femme et son périple l'amènera à s'intéresser à l'histoire des monolithes. On y retrouve Robert Norton et Ellie Langford de Dead Space 2. Le bouquin permettait d'introduire le personnage de John Carver et d'en apprendre plus sur son histoire et son implication dans Dead Space 3. Je n'ai pas lu les romans en entier et je n'ai pas un jugement très aiguisé en termes de lecture, donc je serais incapable de dire s'ils sont vraiment bons. Mais il paraît que Dead Space Liberation était apparemment le troisième roman graphique le plus vendu sur la liste des best-sellers du New York Times. Merci Wikipédia. Donc, si vous avez lu les romans Dead Space, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme ça, on sera bien référencés, on aura plein d'argent, on pourra financer la saison 2 et après on ira sur Zegima Bitch sniffer la poudre de verre sur des petits culs de Nécromorphs ! Les cinématiques du mode coopération permettent d'avoir l'histoire du point de vue de Carver qui peut être différent selon que l'on joue en solo ou en coopération. Ce que les développeurs appellent la démence asymétrique offre deux points de vue sur l'histoire selon le personnage incarné et son état psychologique. Comme l'intégration de la coopération a été décidée en milieu de développement, certains éléments de ce mode sont toujours présents dans la campagne solo. Par exemple, des emplacements pour deux personnes, des indices en cinématiques qui laissent comprendre qu'Isaac n'est pas seul ou alors le personnage de Carver qui se fait constamment éjecter des cinématiques. Ces éléments ne sont pas gênants mais nous rappellent constamment que le jeu a été pensé pour être joué à plusieurs. Pour ce qui est du gameplay, le système de craft est bien plus poussé que dans le second épisode avec des ressources à récolter et des armes combinables pour alterner de styles de combat beaucoup plus rapidement. Il y a également un drone qui peut nous aider à aller récolter des matériaux et désormais toutes les armes utilisent les mêmes munitions pour ne plus être en pénurie. Le jeu possède deux grandes phases dans des mondes semi-ouverts, un peu à la façon de Métro Exodus. Il y a également des phases de fusillades contre des soldats ou des nécromorphes armés de fusils. On entre donc dans un jeu de tir à la troisième personne plus conventionnel. Classique, mais une première pour Dead Space. Concernant les autres nouveautés par rapport à cet épisode, sur console, la Kinect permet d'utiliser les commandes vocales pour diverses actions comme le rechargement, l'utilisation de la stase, donner des munitions à son allié ou autre. Mais on va pas se mentir, ce genre d'intégration permettait de faire la promotion du matériel Kinect mais était vraiment anecdotique. Oh non, c'est pas juste, j'avais toute ma vie. Une fois le jeu terminé, il était possible de démarrer une nouvelle histoire en nouvelle partie plus, en conservant les améliorations effectuées sur les armes et les armures. Il était ensuite possible de jouer en mode classique qui supprime le système d'artisanat, le mode survie pure qui nous oblige à fabriquer nos munitions et le mode hardcore où on recommence le jeu depuis le départ si on meurt. Donc tout ça, c'est bien sympa. Mais ça garantit pas de rapporter des thunes. Après de nombreuses réunions d'examens, EA a soumis des conditions pour augmenter les ventes. Toutes n'étaient pas de mauvaises suggestions comme l'intégration du mode coopération, mais certaines allaient à l'encontre des volontés de Visceral Games. Comme la simplification de l'artisanat, davantage d'orientation vers l'action, ou bien sûr les micro-transactions. Mais voyons d'abord comment a été reçu le jeu. De nombreux joueurs sont sceptiques lorsque le trailer de Dead Space 3 est révélé à l'E3 2012, montrant des scènes en coopération avec de nouveau cette orientation vers l'action. Le 22 janvier 2013 sort une démo disponible sur le PlayStation Network et Xbox Live. Le 5 février 2013, le jeu sort officiellement sur 360, PS3 et PC. Comme l'avait dit Zach Wilson, à la sortie de Dead Space 2, EA a rencontré des problèmes de rentabilité, notamment suite au pourcentage pris par les plateformes de jeux dématérialisées. Comme par exemple Steam, qui prend 30% du prix du jeu. Pour profiter au maximum des ventes, la version PC s'est donc vendue exclusivement sur Origin. De nombreux joueurs ne voulaient pas passer par Origin en raison du manque d'options et d'ergonomie de la plateforme. Finalement, le jeu sera disponible sur Steam en 2020, soit 7 ans après la sortie du jeu. Dead Space 3 se vend à plus de 600 000 copies le mois de sa sortie. Certaines sources non vérifiées estiment le nombre total des ventes à plus de 2 millions. Pour mettre un mot sur ces chiffres, c'est pas bon du tout. D'après la plupart des critiques, la coop a eu un impact important sur l'immersion et la tension. Pour des raisons de commercialisation, les aspects horrifiques ont été réduits pour privilégier des phases de gameplay plus spectaculaires, comme ce que montrent les trailers télévisés du jeu. Malgré le roman qui introduit l'histoire de Carver, celui-ci était considéré comme plat et inintéressant par l'audience. L'intégration de Carver fait très forcer malgré la volonté de rendre la coopération logique. Malgré les intentions de revenir à ce qui fait l'horreur des premiers jeux, Dead Space 3 semble finalement s'être complètement adapté à l'approche d'un jeu d'action classique. Toujours en intégrant les scènes scriptées et des passages spectaculaires, mais également en intégrant plusieurs phases de fusillade contre des humains. Même certains monstres sont maintenant capables de tirer avec des armes à feu. Ces passages sont très similaires à d'autres jeux de tir à la troisième personne, mais sans nécessairement adopter un système de couverture adéquate. Il est possible de s'accroupir derrière des caisses, mais pas de passer d'une couverture à l'autre, ni de se cacher en étant debout. Nos héros sont souvent exposés et pour compenser ce problème, les ennemis sont programmés pour rater la plupart de leurs tirs. Ce qui rend ces phases de fusillade parfois trop faciles et pas nécessairement excitantes à jouer. Cette légère absence d'optimisation s'explique également par les principales mécaniques qui consistent à rester mobiles face à des ennemis qui nous chargent dessus, plutôt que de progresser en se mettant à couvert comme dans la plupart des jeux de tir de cette période. Les armes sont beaucoup plus customisables que dans le deuxième et permettent de combiner plusieurs modes de tir pour un effet plus létal et adapté aux préférences du joueur. Les armes sont extrêmement efficaces par rapport au premier jeu, rendant l'expérience beaucoup moins challengeante. De plus, les munitions universelles se trouvent facilement donc il n'y a plus besoin d'économiser les munitions de ses meilleures armes ni de les changer. D'autant plus que les customisations les rendent beaucoup plus polyvalentes. Cette efficacité peut créer un sentiment de déséquilibre face à des ennemis censés être dangereux et qui sont maintenant beaucoup plus vulnérables. Enfin, l'intégration qui rend en effet extrêmement controversée est la gestion des ressources et surtout des microtransactions. Après les ventes de Dead Space 2, EA comptait bien faire de ce troisième opus un produit rentable. Pas forcément populaire mais rentable à tout prix. Si Visceral Games ne souhaitait pas initialement intégrer ce système de microtransactions, ils ont tout de même fini par le mettre pour répondre aux demandes de l'éditeur. Et pour justifier l'existence d'achats supplémentaires dans un jeu coopératif, le contenu achetable était essentiellement lié aux ressources. L'amélioration de notre arsenal requiert des composants récupérables dans des caisses et sur les corps des ennemis. Seulement, il faut une quantité improbable de matériaux pour pouvoir améliorer ces armes et inciter les joueurs à se diriger vers des packs de composants achetables avec de l'argent réel. Le drone qui pouvait être utilisé pour récupérer des ressources requerait également des composants pour être amélioré. Nombreux étaient scandalisés par la présence de microtransactions dans la suite de Dead Space car elles reflétaient les intentions de faire de cet épisode un produit qui génère du cashflow plus qu'une création. A sa sortie, les critiques considéraient les microtransactions comme un ajout indésirable qui déséquilibrait le jeu. Sans être indispensable ou gênant, l'existence de ce contenu payant était surtout représentative des intentions de EA. Là où certains critiques disaient que Dead Space 2 avait perdu son identité, ils diront que Dead Space 3 avait perdu son intégrité. Le 12 mars, sort le DLC Awakened développé par une cellule de Visceral Games. Le DLC a eu une réception mitigée, voire mauvaise. L'histoire était extrêmement courte et alternait la conclusion de Dead Space 3 avec des explications alambiquées. Le DLC se conclut sur un cliffhanger, une fin ouverte pour une suite potentielle. Visceral Games était conscient que l'avenir de la saga était incertaine et cette fin alternative était un moyen de pouvoir expliquer l'existence d'une suite. Les joueurs ayant une sauvegarde de Dead Space 2 avaient un accès à une version plus puissante du cutter plasma et ceux qui possédaient une sauvegarde de Mass Effect 3 pouvaient obtenir la combinaison rig de Shepard. Sachant que les armures étaient très appréciées par les joueurs, d'autres modèles ont été rendus disponibles à l'achat parmi les contenus téléchargeables payants. Malheureusement, le résultat des ventes sera extrêmement insuffisant puisqu'il s'est vendu à 20% de moins que le second opus. Electronic Arts n'a pas officiellement révélé le budget du jeu. Mais Dead Space 3 n'était pas le seul jeu de tir dont le troisième épisode faisait des ventes insuffisantes à la même période. Mass Effect 3 et Crysis 3 également édité par EA avaient aussi fait les plus mauvais chiffres de vente de leurs sagas respectives. D'après Frank Gibeau, vice-PDG de la division mobile DA, le jeu aurait dû atteindre plus de 5 millions de copies vendues pour satisfaire l'éditeur. Un Dead Space 4 était anticipé par Ben Wanat qui comptait faire une suite en monde ouvert dans une galaxie où les derniers représentants humains tenteraient de tenir tête face aux nécromorphes. Pendant le développement, une suite avait été imaginée pour les aventures d'Elie qui aurait été la nouvelle protagoniste. L'humanité aurait quasiment été éradiquée par les nécromorphes, les derniers humains partiraient à la recherche d'autres survivants ainsi que d'un moyen de se préserver, à un monde ouvert où il aurait été possible d'explorer des carcasses de vaisseaux attaquées par les créatures et le jeu aurait été revisité pour intégrer beaucoup plus de phases en Zero-G. Un peu comme dans la première partie semi-ouverte de Dead Space 3. Cette idée rejoint un peu le concept de Mass Effect Andromeda qui se passe également dans un monde ouvert avec de nouveaux protagonistes. On sait comment ça s'est passé pour cette idée. Ce concept sera finalement abandonné lors de la dissolution du studio. Ben Wanat était conscient que l'intégration du mode coopératif aurait un impact sur l'immersion et que les délais et les contraintes imposées par l'éditeur ne lui permettraient pas de réaliser le jeu qu'il envisageait initialement. Patrick Sutherland, le vice-président d'EA, a déclaré que la franchise Dead Space était toujours appréciée par l'éditeur mais que Visceral avait été affecté à de nouveaux projets et ne travaillerait pas sur un quatrième titre. Après Dead Space 3, Visceral Games est affecté au développement de Army of Two, Devil's Cartel. Un titre déjà loin de l'identité souhaitée pour les futurs jeux de Visceral Games. Le studio de Montréal fermera le 21 février 2013 avant la sortie du jeu, ce qui laisse supposer que le développement avait été achevé. Le 26 mars 2013, Army of Two sort et devient un des titres les plus impopulaires de cette saga. Il réalise des ventes insuffisantes pour une réception critique médiocre. Le second projet sur lequel Visceral Games travaillait était Battlefield Hardline. Ce titre réalise des ventes correctes et la critique est positive mais ne révolutionne pas la franchise. Remarque, ça aurait pu être pire, genre Battlefield 2042. Le studio travaille donc sur un tout dernier projet connu sous le nom de code Jamaica, qui était censé être un jeu sur la piraterie. Le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012 a ouvert la possibilité de nouveaux projets dans les univers Star Wars. Ubisoft avait également sorti son propre jeu sur la piraterie avec Assassin's Creed Black Flag, ce qui ferait entrer ce projet en concurrence. Visceral Games va donc réaliser un jeu Star Wars en conservant le concept d'un jeu de piraterie qui prendra désormais place dans l'espace. Ce jeu aurait été un jeu d'aventure à la troisième personne et EA a fait appel à Amy Hennig pour superviser le projet. Hennig avait déjà travaillé sur Uncharted et était plus à même de diriger ce nouveau projet. Le concept de la piraterie dans l'espace est ensuite modifié pour devenir un jeu de braquage dans l'espace. Le projet Jamaica est désormais complètement remplacé par le projet Ragtag. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas ici de Star Wars 1313 qui a été annulé bien avant. D'après Amy Hennig, Visceral Games avait des difficultés à identifier les besoins des joueurs pour la licence Star Wars et n'avait pas incorporé de personnages connus dans le jeu qui auraient pu atteindre les fans. Suite à un développement peu convaincant, le projet a été confié à un autre studio avant d'être annulé. EA décide de fermer Visceral le 17 octobre 2017. Beaucoup ont interprété la fermeture du studio comme un désintérêt pour EA pour la conception de jeux solo pour favoriser des titres multijoueurs plus faciles à monétiser. Andrew Wilson a déclaré que la raison de la fermeture de Visceral n'était pas un problème de jeux solo mais de compréhension des attentes des joueurs et des lacunes pour suivre les tendances du marché. Hum hum. En conclusion, Dead Space 3 est assez éloigné du projet de base qui visait à reconnecter avec les inspirations du premier jeu, notamment en renforçant les thématiques d'horreur et de psychose. Il était finalement un mélange déséquilibré entre les intentions initiales de Ben Wanat d'offrir un retour aux sources et les intentions commerciales de EA qui voulaient rattraper les ventes insuffisantes du second jeu. Dead Space 3 sera tout de même apprécié par la critique malgré l'intégration des microtransactions et le changement d'expérience plus spectaculaire et moins horrifique que le tout premier jeu. Malgré les imperfections du troisième opus, Dead Space reste une saga de science-fiction marquante. Je vais peut-être encore tenir le discours du défenseur des oeuvres médiocres mais je pense qu'aujourd'hui on a assez d'objectivité pour reconnaître qu'au-delà de ce qu'Eye a voulu faire de cette saga pour des raisons de rendement, beaucoup de joueurs apprécient Dead Space 3 pour son ambiance, ses scènes d'action, et membrement stratégique. A titre personnel, je trouve que Dead Space 3 est un bon jeu. J'y ai joué tardivement, il ne m'a pas coûté cher, donc j'entends bien la déception de tous ceux qui l'ont acheté Day One pour se rendre compte qu'il n'était pas au niveau des précédents. Pas aussi effrayant que le premier jeu, pas aussi satisfaisant que le second, mais je trouve quand même beaucoup plus de qualité que de défaut. Certes, je suis embêté par les phases de tir qui fonctionnent mal, la jalousie irrationnelle d'Isaac, et je déteste l'interface de l'établi parce que je ne comprends rien au système de craft à cause de mon cerveau zombifié. Pour le reste, j'ai adoré l'ambiance globale de la deuxième partie du jeu, qui est une sorte de mélange entre The Thing et les montagnes hallucinées de Lovecraft. Non, on n'arrêtera jamais de parler de cette hauteur. Les environnements rétro-futuristes des installations de Tovolantis sont très crédibles, et même les différents environnements de la planète sont géniaux. J'ai trouvé que l'histoire était très pertinente avec les inspirations du premier jeu, et que l'explication sur l'origine et le fonctionnement des monolithes était plausible. C'est un titre qui trouve ses propres atouts dans son histoire, et un mode coopératif qui nous a bien fait marrer avec le reporter. De plus, les éléments qui ont fait le succès de la saga sont toujours présents. La musique de Jason Grave n'a jamais été aussi captivante, le système de démembrement est toujours aussi satisfaisant, et les énigmes très intéressantes à résoudre. Quand on a le QI qui permet de le faire. Donc, une expérience que je trouve personnellement à la hauteur des autres épisodes, et qui mérite d'être vécue entre amis. La saga Dead Space me donne un peu la même impression que celle de Alien. Un premier réalisé de façon minimaliste, avec des moyens modestes, qui était révolutionnaire pour son aspect horrifique, son génie de mise en scène et sa direction artistique. Un second volet plus orienté action, où la proie devient le prédateur. Un troisième qui ne convaincra pas son audience malgré des idées innovantes et une profonde volonté de revenir aux sources du premier. Et un quatrième qui n'existe pas. Chaque épisode de la trilogie possède des atouts, que ce soit dans l'horreur, l'action ou le mode coopératif. Mais le premier, il est encore très surprenant. J'aimerais pouvoir redécouvrir les moments emblématiques de Dead Space 1 comme si c'était la première fois. Et j'espère sincèrement que le remake parviendra à sublimer le travail qui a été fourni par Visceral Games. En attendant, avec le reporter, on va probablement se jeter sur Callisto Protocol pour voir si l'expérience est à la hauteur de Dead Space. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective sur Dead Space. Ça a été un plaisir de nous replonger dans cette saga. Et on espère que le sujet vous a plu. Merci au tipeur qui finance la saison 2 des chroniques du chaos. Il nous reste encore pas mal de travail avant que la saison soit prête et on préfère prendre le temps de faire une série de vidéos qualitatives. En attendant, les chronos chaos et les rétrospectives continueront de sortir. Merci à tous ceux qui nous regardent et surtout ceux qui likent, partagent et commentent les vidéos. Faites-nous savoir si le format des rétrospectives vous plaît et si vous avez des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On espère que cette série de vidéos vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine transmission sur YouTube ou sur Twitch. Salutations, chers survivants. Salut ! Fin de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada